Bonjour Bruno de Vauchel, vous êtes docteur en sciences d'éducation, professeur associé à l'université de Poitiers et chercheur au laboratoire Techné. Vous assurez l'animation de nombreuses tables rondes au campus européen La Cité des Savoirs à Poitiers, dont le thème cette année est « Qu'apprend-on avec les réseaux sociaux numériques ? » Vous intervenez lors de cette université dans une conférence intitulée « Réseaux sociaux versus écoles, le match du siècle ». N'est-ce pas un titre, un tantinet provocateur ? Oui, c'est un titre provocateur parce qu'il souhaite effectivement poser une problématique qui est plus profonde, qui est globalement le monde scolaire a énormément de difficultés à intégrer aujourd'hui, disons pas intégrer, disons à se mettre à l'ère du numérique, et les réseaux sociaux sont un des symboles les plus actuels de cette lutte entre le monde scolaire et le monde extérieur. Mais match dit compétition, ne pensez-vous pas qu'on pourrait envisager un avenir plus conciliant ? Alors, dans ma conférence, je fais un jeu de mots entre matching et match, entre appariement et affrontement. La question c'est, est-ce qu'il y aura appariement ou est-ce qu'il y aura affrontement ? Pour l'instant, on est dans l'affrontement. Alors, y aura-t-il des évolutions ? Probablement, mais elles risquent d'avoir lieu à condition qu'on sorte du paradigme de la forme scolaire et de l'école telle qu'elle est actuellement. C'est probablement la condition principale, telle qu'actuellement d'ailleurs, certains pays comme la Suède commencent à l'envisager. Alors, en constatant que les TIC et les réseaux sociaux numériques font tomber les frontières du monde scolaire, vous affirmiez en l'an 2000, donc ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, que le désespoir de nombreux pédagogues semblent donner le signe de la fin de l'école. Et oui, la fin de l'école, alors. C'est une provocation encore une fois, mais en même temps c'est aussi un projet. C'est-à-dire que c'est amener l'ensemble de la communauté scolaire à tenter de penser, non pas l'école, mais l'accès au savoir. C'est-à-dire que tant qu'on pense l'école, on pense structure, on pense des murs, on pense des classes, on pense une organisation. Quand on pense accès au savoir, on pense des démarches, des démarches d'individus, des démarches de personnes, de construction. Et donc, j'invite à revisiter même l'histoire de la construction du monde scolaire, c'est-à-dire revisiter les propos de Condorcet, ceux de Ferry, mais aussi le lycée napoléonien, en disant, toute cette histoire-là, issue, comme le dit François Dubé, de l'histoire des congréations religieuses enseignantes, eh bien cette histoire-là doit être revisitée aujourd'hui, à l'aune justement de nouvelles formes d'accès au savoir, qui sont beaucoup moins contraintes, et en particulier moins contraintes en lien avec le livre et l'écrit. qui, eux, sont très prégnants dans la forme scolaire actuellement. Mais le débat aujourd'hui, se situe-t-il véritablement entre les tenants des disciplines et les tenants de la pédagogie ? Non, 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 il ne se situe pas là. Il se situe davantage, à mon avis, entre les tenants, je dirais, d'une école sanctuaire fermée qui permettrait, par sa spécificité, de préparer des humains à rentrer dans la société en ayant pris du recul auparavant, à des tenants, alors que c'est extrême, je vais dire, mais à d'autres personnes qui seraient tenants d'une école totalement intégrée dans la société. C'est-à-dire que John Dewey reviendrait d'actualité un petit peu, dont on sait les critiques qu'il y a eues après, l'influence qu'il a eue aux États-Unis. Je reviens à l'an 2000, parce qu'en l'an 2000, vous avez également proposé la création des maisons de la connaissance. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce concept ? Le concept de maison de la connaissance, c'est l'idée selon laquelle n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, peut avoir envie d'accéder à des savoirs et développer ses connaissances. Et aujourd'hui, pour le faire, il faut soit s'inscrire à une université, rentrer dans une école, aller à une bibliothèque, aller à un musée, et tous ces mondes-là sont déconnectés les uns avec les autres. Or, ces maisons de la connaissance, elles visent à réconcilier la personne, le peuple, avec le droit de savoir. Or, on a enfermé le savoir dans des écoles, parce qu'à un moment donné, c'était le moyen dans la société de l'époque de donner accès à tous. Désormais, il faut le sortir petit à petit de ces lieux, qui sont devenus des lieux, comme on le voit encore aujourd'hui sur les résultats scolaires, qui sont des lieux, non pas de diffusion du savoir, mais de tri des individus par rapport au savoir. Mais alors, ces maisons de la connaissance, auraient-elles des murs ? Pas forcément, parce qu'elles peuvent être aussi bien réelles que virtuelles. Nous avons travaillé, il y a trois ans, sur les projets des Learning Centers, en particulier en Nord-Pas-de-Calais, et à l'occasion, on ne s'est pas allé jusqu'au bout, mais nous avons beaucoup avancé sur cette idée, qui serait que ça peut être aussi bien un lieu physique, mais prolongé aussi par un lieu virtuel. De la maison, je peux très bien accéder aux ressources, tout comme lorsque je vais dans un lieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la symbolique du lieu, qui n'est pas forcément l'école, mais qui est la symbolique du lieu, et très importante dans l'acte d'apprendre. Mais selon vous, est-ce que le numérique, les réseaux sociaux, voire ces Learning Centers dont vous parlez, et que le ministère souhaite développer dans les établissements du second degré, puisque on va les appeler en France les 3C, est-ce que vous pensez que c'est tout à fait adapté aux apprentissages des savoirs et des compétences attachées aux sciences dures ? Alors moi je pense à la physique, je pense à la biologie, voire aux mathématiques, mais également aux sciences technologiques les plus élevées, telles qu'on les retrouve dans des écoles d'ingénieurs ou dans des instituts universitaires de technologie. Eh bien regardez comment se déroule réellement l'enseignement aujourd'hui des sciences et des techniques, vous verrez des marges de projet, des marges d'investigation, des marges de recherche sont à la base des pédagogies contemporaines dans les écoles d'ingénieurs, sont à la base des pédagogies contemporaines en physique, etc. Or ça c'est la base. Alors maintenant, est-ce que les 3C ou les Learning Centers sont adaptés ? A mon avis, c'est un non-sens en quelque sorte qu'ils soient dans l'école. Ils devraient être indépendants de l'école. Et d'ailleurs, c'est tout le problème du Learning Center, du terme Learning Center qui est très très mal trouvé et puis qui en plus a une connotation nord-américaine qui est désagréable. Les 3C ne sont pas une mauvaise idée, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours dans une école, dans un système scolaire qui de toute façon ne change pas. Alors, on a connu en 1974 la création des CDI, dans le promangement de ce qui s'est fait en 1960, et on a vu que les CDI sont toujours, encore aujourd'hui, un lieu à part dans l'établissement scolaire. Ça n'a pas diffusé l'approche pédagogique, l'approche du contact avec le savoir n'a pas diffusé. Ne recommençons pas, ce n'est pas parce qu'on change l'étiquette qu'on va changer globalement le système. Maintenant, l'idée fondatrice des 3C est intéressante à condition que les établissements scolaires s'ouvrent au-delà des limites seulement des élèves, des élèves qu'ils ont eux-mêmes inscrits, mais aussi qu'ils s'ouvrent à la société. Alors, en étant un tantinet provocateur, vous l'avez reconnu, vous êtes automatiquement utopiste, vous rêvez je suppose. Alors, on va peut-être aller au-delà de ce rêve et penser l'école après 2030. Alors, dès quoi d'après 2030 ? Première question, aura-t-elle des murs ? Alors, des murs, j'entends architecturellement parlant, bien évidemment. Oui, nous sommes aujourd'hui, pour cet entretien, nous sommes dans un lieu qui s'appelle l'espace Madespance, qui est un espace d'accès au savoir. Et on s'aperçoit qu'à côté de nous se déroule une conférence où quelqu'un intervient sans murs, sans port, des gens sont assis, peuvent rentrer, sortir. Nous sommes dans un modèle qui pourrait tout à fait préfigurer ce que serait l'établissement d'accès au savoir-demain, une maison de la connaissance. J'en ai fait une modélisation dans ce texte que j'ai publié en demi, j'ai commencé à parler des espaces, et j'étais amené même à faire une simulation graphique de ce que pourrait être un lieu comme celui-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la symbolique des lieux est importante dans l'apprentissage, parce qu'aller dans un lieu pour apprendre, c'est effectuer une démarche dans laquelle je vais apprendre. Très bien. Aujourd'hui, quels sont les thèmes de recherche sur lesquels vous travaillez ? Alors, évidemment, les principaux thèmes de recherche sur lesquels je travaille, c'est d'un côté les usages par les jeunes en milieu scolaire et le lien que ça a avec l'apprentissage, et de l'autre côté, la façon dont le système scolaire et les partenaires du système scolaire autour de la technologie essayent de faire des propositions. Et donc, de voir comment cela peut s'articuler. Est-ce qu'il y a un véritable changement fondamental de société par rapport à l'apprentissage ? Et est-ce que le système scolaire arrive à s'y adapter ou pas, à l'adopter, à l'intégrer, à le déplacer ? Et là, il y a un véritable objet de travail très, très intéressant. Ça fait 30 ans que c'est en cours, et je crois qu'on n'a pas encore terminé. Alors, parler de l'école en 2030, c'est d'abord aussi parler des enseignants aujourd'hui, en pensant à 2030. Alors, d'abord, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne parlerai pas de l'école en 2030, je parlerai des lieux de connaissances en 2030, je ne parlerai pas des enseignants, je parlerai de... Alors, peut-être un petit peu, à l'instar de ce qui apparaît dans les travaux des documentalistes, sur les fonctions de médiateurs. Mais moi, je parle des enseignants qui seront des accompagnants structurants. J'ai publié un article récemment dans la revue de la FADBEN, dans laquelle j'évoque cette possibilité-là, et je pense que nous serons vraiment dans le cadre d'une médiation structurante, dans le cadre d'un accompagnement structurant, qui sera beaucoup plus exigeant pour ceux qui seront accompagnants, parce qu'il faudra qu'ils intègrent très, très rapidement des savoirs très variés, dont, de toute façon, comme le dit Michel Serres aujourd'hui, ils ne peuvent plus disposer dans leur tête, il y en a tellement qu'ils sont maintenant à l'extérieur. Alors, on n'est pas en 2030, on est en 2012. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé que des travaux, des réflexions, l'ensemble de tous les partenaires, les acteurs d'éducation, travaillent, fassent des propositions pour une refondation de l'école. En résumé, vous attendriez quoi pour les six mois, deux ans qui viennent ? Je n'attendrai pas de mesures concrètes. J'attendrai d'abord qu'il y ait véritablement une vision de l'humain que l'on forme, et donc des conséquences que ça a sur la structure scolaire. Et pour l'instant, j'ai l'impression, dans le discours que j'ai entendu et que je l'ai publié sur mon blog, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous n'avons pas changé de paradigme scolaire, de paradigme éducatif, et que tant qu'on ne changera pas, nous sommes exposés effectivement à un affrontement, un affrontement matching match, je crois que ce sera plutôt un match, et peut-être l'école sortira perdante. Merci beaucoup. Merci. Merci.